Faire de son canapé sa future robe de soirée, c'est le projet, pour le moins étonnant, d'une certaine étiquette. Dans le 16e arrondissement de Paris, deux très jeunes femmes, Elena et Alexia, se sont mis en tête de changer la façon de consommer des amoureuses de la mode. A l'heure de la surconsommation textile, elles ont mis au point un concept baptisé « The Etiquette ». La location de pièces uniques, toutes cousues et sourcées à Paris, est faite de chutes de maisons de couture ou d'ameublements. Proposées en semi-couture, ces pièces donnent en plus accès à un club, Elena Feth, qui en a eu l'idée, nous en dit plus. C'est lors de mon voyage en Chine, où j'ai vraiment été touchée par la pollution là-bas. J'ai vécu à Shanghai pendant six mois. Et avant ça, j'ai toujours voulu créer ma boîte, créer ma marque, mais avec un différent concept. Après, j'ai aussi vécu à Londres, d'où l'esprit un peu Membership Club qui m'est venu en tête. Et j'ai essayé de rassembler le côté marque, le côté Membership Club, le côté éco-responsable. Et aussi, je voyais qu'il y avait une nouvelle tendance de marché par rapport à l'abonnement. Donc j'ai vraiment essayé de mixer tout un concept et une marque qui rassemblait tous ces critères. C'est là où est venue l'idée de The Etiquette. Pourquoi The Etiquette ? En fait, c'est un triple jeu de mots. C'est éthique pour éco-responsable. Etiquette sans H qui est en français ou en anglais, qui veut dire le savoir-vivre, le savoir-être. Et également l'étiquette en français pour l'étiquette neutre. Donc du coup, nous, on prône en fait un lifestyle de ralentissement de la consommation pour les femmes. Elles ont l'habitude vraiment de trop acheter et surtout d'acheter en masse, par exemple, des robes chez Zara ou chez H&M, qu'elles vont porter qu'une seule fois, qui vont finir au fin fond de leur placard. Alors que pour un prix un petit peu plus élevé, elles ont accès à des pièces qui sont couture, en location, alors que ça va être pour le même usage, porter une seule fois la pièce. Les tissus dont Héléna et Alexia ont besoin se trouvent à la boutique de la Réserve des Arts. La Réserve des Arts, c'est une ressourcerie qui fournit de la matière première pour les créateurs. On parle de créateurs pour toutes les personnes qui font partie du milieu de la création, que ce soit artistique ou culturelle. Et pour être adhérent à la Réserve des Arts, pour pouvoir acheter, il faut être professionnel ou étudiant dans le milieu artistique ou culturel, ou bien être une association qui travaille dans le milieu artistique et culturel toujours. Bien plus qu'une boutique, ici on propose tissus et accessoires dans le but d'éviter les gaspillages. Une démarche tout à fait dans l'air du temps. Il est vrai qu'on a de plus en plus d'adhérents qui sont là pour des petites séries, pour de la petite création en vêtements. Nous, on a de plus en plus de partenariats avec des grandes maisons qui nous donnent de plus en plus de tissus, ce qui fait qu'au niveau des adhérents, c'est pareil, c'est un tout. Une fois les tissus trouvés, la confection se réalise à l'atelier des filles. En général, avant d'aller dans des maisons comme le Lièvre ou Jambraque, on a une idée de ce qu'on veut. Mais évidemment, on ne trouve jamais exactement ce qu'on cherche. Donc après, on fait en fonction de ce qu'on trouve. Là, par exemple, on a eu la chance de pouvoir retourner chez le Lièvre et on a pris des tissus pour l'hiver. Mais on ne s'attendait pas à les trouver là-bas et on a pris des velours magnifiques. Le Lièvre, Jambraque, Sophie Allette ou encore Maliaquet, des partenariats inattendus qui permettent à la maison de tenir son propos. Alors c'est sûr que prendre des tissus d'amobilement pour faire des vêtements, c'est un challenge en plus. On a exprès choisi avec Elena des tissus qui sont quand même plutôt fins. Par exemple, ce tissu-là, on en a fait des pantalons. C'est plus facile d'utiliser ça plutôt que d'utiliser une mousseline. Par exemple, ce tissu-là, qu'on a pris à la réserve des arts, est bien plus compliqué à travailler. Parce qu'il est beaucoup plus fin, il bouge quand on le coupe. Alors que celui-là, on met un patron dessus, on coupe, c'est très simple. Simple, oui, mais après l'idée vient la réalisation et là, c'est le rôle de Gherda. Gherda, c'est notre couturière. C'est grâce à elle qu'on a fait toutes nos pièces et qui nous aide vraiment sur tout. C'est un peu la maman du studio et elle a vraiment commencé entièrement avec nous. Je suis en train de faire un patron à plat. C'est une robe pote-feuille. Ce n'est pas compliqué parce que je travaillais avant dans les robes de mariée. Du coup, je pense que c'est une très bonne initiative. Je me sens vraiment à l'aise, du coup, dans les robes de mariée, des tissus d'amèlement. Ce n'est pas vraiment difficile à prendre. Ça demande beaucoup plus de travail parce que là, les tissus ne sont pas toujours les mêmes. À ce moment-là, ça demande beaucoup plus de temps. Parce qu'il y a des tissus qui sont très épais et d'autres qui sont très, très légers. À ce moment-là, il faut prendre du temps à les faire à la machine. Si nous avons bien compris, il ne s'agira plus de s'allonger sur un canapé, mais de le porter. Quel défi ! Merci. Merci.